Hello les petits amis, ravi de vous retrouver après ces quelques jours de repos bien mérités. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors souvenez-vous, précédemment nous avons eu l'occasion de découvrir plusieurs vidéos relatives et consacrées à la saga des Space Sheriffs. Série Tokusatsu de type Metal Heroes dans lequel je vous avais présenté notre premier et principal héros, Gavan alias X-Or en France. Nous avons découvert ensemble sa cabine transit de l'espace, le tank Gavion. Nous avons aussi tout récemment découvert la fabuleuse Crystal Base avec quasiment tous ses accessoires complets à 99%. On peut dire ça aujourd'hui. Voilà donc notre Space Sheriffs. C'est en toute logique qu'aujourd'hui nous allons aborder le second, le successeur de notre Gavan. Ni plus ni moins que notre Space Sheriff, Charivan, dans sa version originale, donc Uchu Keiji Charivan. Seconde série donc dans laquelle nous retrouvons les aventures de Den Higa, le successeur donc de notre héros Gavan devenu de son côté donc au commandant. Voilà, Den Higa donc qui doit à son tour affronter cette fois-ci les Mado afin de protéger la Terre. C'est une série néanmoins dans laquelle nous retrouvons donc parfois notre héros Gavan, qui vient prêter main forte à notre jeune Den Higa. Et quoi de mieux donc pour commencer cette revue que la présentation du Grand Birth, le vaisseau transporteur de notre héros. Vaisseau donc qui contient entre autres le Tank Scharinger et la fabuleuse Moto Scharian, juste ici. Voilà, vaisseau donc que l'on voit forcément très souvent dans la série, puisque c'est un petit peu la base secrète de l'espace de notre héros, qui lui permet donc de surveiller la planète Terre et les alentours et d'intervenir lorsque les méchants vilains pas beaux se montrent, montrent leur bout du nez. Voilà, les présentations sont faites. Nous allons pouvoir à présent passer au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go ! Ah oui, chose très importante, je remercie bien évidemment au passage ma boutique partenaire Vinted, Damien 5999-01, sans qui donc cette acquisition n'aurait pas pu être possible. Mon copain Damien, je te remercie. Je te fais plein de gros bisous. Merci encore pour cette pièce majestueuse. Et vous les petits amis, donc je mettrai comme toujours le lien de sa boutique dans ma description. Voilà, pour la petite aparté. C'est bon, cette fois-ci, on peut y aller sérieusement. Et passons enfin aux choses sérieuses avec la présentation de notre Grand Burst, juste ici, distribuée en France par Bandai en 1983. Et oui, ce jouet a déjà 41 ans, mais regardez-moi ce colosse. Le vaisseau est absolument immense, énorme, si on le compare par exemple à ma grosse paluche. Vaisseau de toute beauté, comme toujours pour l'époque, donc fait de plastique robuste et surtout donc de parties métalliques, notamment toute cette partie-là à l'avant, qui est faite de métal, ce qui nous donne donc un vaisseau assez lourd en termes de poids, assez encombrant également donc en termes d'envergure. Voilà, notre superbe vaisseau de cette série donc qui a été diffusée au Japon entre 83 et 84. Chez nous, malheureusement, donc nous n'aurons eu à l'époque que les 8 premiers épisodes qui ont été diffusés donc sur Antenne 2 dans l'émission Jeunesse Récréa 2 en 1984. Il aura fallu attendre 88, quand même 4 ans en plus, pour avoir la diffusion intégrale de la série dans l'émission Jeunesse Graphics X. Rappelez-vous, Graphics X, cette émission, donc présentée par nos deux énergumènes, voilà, deux personnages assez intrigants, mais à la fois attachants et complètement barrés, Grouchot et Chico. Voilà pour la petite anecdote. Et donc pour ce vaisseau, comme vous pouvez le constater, qui est juste à tomber, alors le mien n'est plus de première fraîcheur, il manque, vous voyez, comme vous pouvez le voir juste ici, il me manque donc les petits canons là, il me manque également les missiles. Mais voilà, donc pour ce vaisseau, regardez-moi ça pour l'époque, toutes ces moulures, détails, sculptures et autres, vraiment sensationnels. Voilà, notre vaisseau à présent vu de dos, sur lequel donc nous apercevons, hop là, de très gros, voilà, propulseurs à l'arrière. La cabine principale se trouvant juste ici, sur le dessous. Voilà, et nous avons également, voilà, des roulettes, donc avant et arrière, qui permettent à notre Grand Bird de pouvoir aussi se déplacer sur Terre. Voilà, le Bird Star S, absolument superbe, donc avec pas mal de petits autocollants aussi, qui viennent, voilà, rehausser et améliorer, donc voilà, les finitions déjà fort sympathiques de ce robot. Alors je vous dis en main, c'est vraiment, voilà, ça fait vraiment un poids de ouf. Donc voilà, vaisseau absolument fabuleux. Voilà, les peintures blanches, non pas trop jaunis. J'essaye de vous le mettre sur certains angles, pour que vous puissiez quand même admirer et contempler le travail qui a été fait à l'époque, je vous rappelle, il y a 41 ans, avec les technologies de l'époque également, c'est à souligner. Voilà, ce vaisseau est juste, c'est juste une tuerie quoi, tout simplement. Alors concernant les gimmicks ou gadgets de notre Grand Bird, eh bien nous avons donc cette petite partie-là à l'avant, juste ici, vous voyez, qui se soulève. Voilà, et qui permet, si vous le souhaitez, donc, de pouvoir y placer les figurines miniatures, enfin les véhicules reproduits en miniature, juste ici. Donc voilà, les miniatures, notamment donc de notre moto Charian, mais également donc, hop là, je l'amène ici, voilà, du Tank Charinger, voilà, qui dans la série, donc, voilà, peuvent se placer à l'intérieur. Donc nous avons déjà cette petite porte juste ici. Nous avons également donc, voilà, sur le côté, hop, là encore une autre trappe, avec, on remarque ici, voilà, des marches, où vous pouvez également donc pouvoir, vous pouvez placer également donc les petits véhicules. Donc nous avons, voilà, ce petit compartiment-ci à l'avant, et également donc de l'autre côté. Voilà, là également. Voilà donc pour les premiers gadgets de notre Grand Bird. Nous avons ensuite les trains d'atterrissage, juste ici, voilà, et qui, comme vous pouvez le constater, peuvent rentrer à l'intérieur, mais qui proposent néanmoins, même dans cette configuration-là, des petites roulettes. Donc on peut, voilà, y placer, donc, les chenilles de chaque côté, mais également donc à l'arrière, hop là, comme ceci. Voilà, nous avons donc une double charnière ici et ici, voilà, qui permettent donc de pouvoir rabattre la chenille. Hop, je vais essayer de me mettre dans l'angle, ce sera plus simple. Voilà, là, vous devriez voir la chose, donc, la petite chenille arrière, qui, là aussi, hop, rentre à l'intérieur. Et même topo, nous avons là aussi, donc, une petite roulette supplémentaire. Donc, même avec les trains d'atterrissage rentrés, nous avons toujours notre vaisseau, donc, qui a toujours cette possibilité, donc, de pouvoir rouler. Alors, toujours au rang des gimmicks et gadgets, nous avons donc, voilà, le poste de commande arrière, juste ici, que vous pouvez déclipser. Voilà, vous voyez, vous avez une petite boule de type ball joint, et voilà, qui vient se fixer juste ici. Et donc, nous avons la petite navette qui peut se détacher, chose qu'on ne voit pas dans la série. C'est un gimmick qui a été fait en plus, je pense, avant la conception même de la série. Voilà, je vais essayer de faire un plus grand plan sur ces petits vaisseaux, donc, qui, comme je vous disais, a la possibilité de se détacher. Vaisseau, lui-même, équipé de trois petites roulettes, de façon à le faire, hop là, rouler, tout simplement, lui aussi. Voilà, pour ce petit gimmick anecdotique, comme je vous le disais, je n'ai pas souvenir du tout d'avoir vu, donc, dans la série, ce gadget, cette possibilité-là. Niveau équipement de type armement, donc, nous retrouvons les doubles canons laser qui se trouvent de chaque côté. Voilà, ici et ici, malheureusement, ceux-là sont cassés. Nous avons également, donc, voilà, deux gros canons, ici, à l'avant. Je fais une petite mise au point. Voilà, on va essayer, tac, de faire un truc pas trop dégueu. Voilà, donc, deux doubles canons, juste ici, et également, donc, ici, là et là. Voilà. On n'oublie pas également les deux petits canons que vous avez sur l'avant, voilà, du poste de commandement, de pilotage, donc, du vaisseau. Et puis, là, cette fois-ci, donc, le dernier gimmick et que l'on retrouve, d'ailleurs, donc, dans la série. Voilà, vous avez deux petits poussoirs blancs, juste ici, vous appuyez dessus, voilà, et vous voyez, ça vous libère deux canons latéraux, ce qui explique pourquoi vous avez un petit espace entre les ailes et la carlingue. Voilà, on sort ces deux petits canons. Deux petits canons qui, vous voyez, sont montés, voilà, sur ressort pour pouvoir les rentrer. Vous voyez, hop ! Voilà, ce petit gadget, je trouve, pour l'époque, est plutôt cool. Et on a des missiles, missiles que je n'ai pas non plus, malheureusement. Donc, des petits missiles, voilà, qui viennent s'ajouter juste ici. Et juste là, donc, nous avons le poussoir, voilà, pour les éjecter. Voilà, donc, pour le dernier gimmick de notre grand burst, les deux canons redoutables de la mort qui tue ! Yeah ! Et pour les rentrer, c'est vraiment tout simple. On appuie dessus, hop ! On appuie dessus, on rentre, on lock, et voilà ! Pour ce qui est, donc, du mode vaisseau de notre grand burst. Du mode vaisseau, pourquoi ? Parce que, oui, vous l'aurez compris, il y a un second mode, le mode robot, voilà, puisque c'est le premier, donc, de nos space shérifs qui dispose d'un vaisseau qui se transforme, donc, en robot. Chose qui n'était pas initialement prévue, d'ailleurs, dans le moule du jouet. Le jouet, à la base, était censé être simplement un transporteur. Et puis, entre-temps, les choses ont changé. Et pour surfer, sans doute, sur la mode de l'époque, les robots, les vaisseaux qui se transformaient en vaisseaux, voilà, les créateurs, les fabricants ont décidé, donc, aussi, de lui donner des attributs de robot. Et vous verrez, malheureusement, que ce mode robot n'est, certes, vraiment pas du tout le plus beau des deux modes. Maintenant, vous savez pourquoi, pour la petite anecdote. Voilà, donc, les présentations sont faites. Et si on passait, à présent, donc, à la transformation en mode robot ! Wouhou ! Allez, c'est parti ! Yeah ! Alors, dans un premier temps, vous prenez les chenilles avant, vous les rabattez, comme ceci. Ensuite, on reprend notre vaisseau à l'endroit. Vous avez, donc, toute la partie avant du vaisseau. Vous appuyez dessus et vous loquez. Voilà, l'intégralité de l'avant de notre grand berth. Ensuite, on revient dans ce sens-là. Vous prenez ces deux parties-là. Vous venez, hop, les redresser comme ceci. Et vous aurez compris que ces deux parties-là vont venir former, donc, les jambes. On rabat les pieds comme ceci. Nous avons déjà, voilà, cette première base qui ressemble un petit peu à ça. Un genre de mode gearball, qu'on peut dire, ouais. Ensuite, vous prenez cette partie-là. Vous la faites basculer vers l'avant. Je remonte. La caméra rouge, vous la faites basculer vers l'avant comme ceci. Quand c'est fait, vous rentrez et rabattez les chenilles comme ceci. Hop, et comme cela. Et ensuite, vous venez coulisser ces deux parties-là comme ceci. Hop, on revient à nouveau dans ce mode-là. Ensuite, vous venez remonter ces parties-là comme ceci. Voilà. on appuie sur ces deux boutons-là qui nous éjectent ces deux parties-là qui forment les canons. Juste ici, vous venez tirer et décrocher ce qui va former le premier bras. Pareil ici. le second bras. Hop. On vient placer l'ergot qui se trouve juste ici à l'intérieur juste là dans la petite cavité qui se trouve ici. Tac. Voilà. On met en place la même chose ici. et dernière étape, on prend le cockpit et on vient donc le redresser comme ceci. Voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Grand Burst dans son mode robot. Yes ! Et petit 360 donc de notre Grand Burst dans son mode robot et comme je vous l'avais dit, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série, le mode robot n'est vraiment, 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 malheureusement pas le plus beau. C'est un mode pour moi assez anecdotique. Alors certes, dans la série, le vaisseau se transforme en robot. Voilà, c'est une chose. Il a le mérite au moins d'être fidèle à ce qu'on voit dans la série. Ça, c'est une autre chose. Et la dernière chose, comme je vous l'avais expliqué juste avant, je pense, je me trompe peut-être, mais je pense que le fait que ce vaisseau n'était pas conçu initialement pour devenir un robot, forcément, quand Bandai a voulu essayer de faire quelque chose de transformable, on a forcément les inconvénients du mode vaisseau, notamment l'avant qui forme une jupette absolument immense. Les proportions ne sont pas superbes, mais quand même, je lui trouve un certain charme. Je vous le rappelle, il a quand même 41 ans. La prouesse technologique est là. La robustesse aussi, on le voit avec le temps. Vous voyez, la cabine avant, comme toute cette partie-là est en métal, le robot a tendance à se déporter un petit peu vers l'avant à cause du poids. Voilà, le poids des années. Mais sinon, écoutez, au moins, c'est ce qu'on voit dans la série. Donc, on n'est pas déçu pour ceux qui aiment et qui aiment Charivan. Voilà, pour ce petit 360. Et pour anecdote, sachez donc que notre héros, donc, Deniga, interprété par l'acteur Hiroshi Watari, voilà, est lui-même donc le héros d'une autre série de Metal Heroes. Alors, plus aucun rapport cette fois-ci avec le Super Sentai. Les plus anciens se rappelleront avec des lices donc de la série Spielvan. Hop, donc voici le personnage. Donc, voilà, série de Metal Heroes qui a eu un très très gros succès en France, notamment grâce à sa diffusion dans l'émission Culte Jeunesse, le club de Rote. Rappelez-vous la chanson chantée par Patrick Simpson-Jones. Spielvan, défenseur de la terre, Spielvan, héros de l'univers, etc, etc. Donc, voilà, nous avons notre acteur Hiroshi Watari qui joue donc à la fois le rôle de notre Spesh-Sheriff Sharivan et puis aussi donc dans une autre série de Metal Heroes, le rôle principal voilà, de Spielvan. Comme ça, c'est dit, j'avais oublié de vous en parler et j'ai trouvé que c'était quand même très intéressant. Donc, voilà pour la petite anecdote et bien entendu, donc je vous ferai des revues sur les véhicules de Spielvan mais ça, c'est une autre histoire. Et on revient donc sur notre grand burst. Voilà, comme je vous l'ai dit, le mode robot, c'est vraiment vraiment pas ça. Mais bon, si vous regardez la série ou si vous avez l'occasion d'aller sur YouTube ou sur la chaîne de Latteoé, juste par curiosité, vous verrez que dans la série, voilà, on a bel et bien ce robot-là. il faudra attendre la troisième série de Space Sheriff, c'est-à-dire Shader pour avoir le Babilos, un vaisseau qui se transforme en flingue et en robot et là, pour le coup, ça vous a beaucoup plus de gueule. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion de faire une revue il y a quelques années sur le Babilos. N'hésitez pas à regarder dans ma playlist Power Rangers, Metal Heroes, Super Sentai, vous verrez de quoi je parle. Alors, concernant les articulations de ce petit paire, écoutez, pour un jouet de cet âge-là, on a quand même quelques petites choses sympas. On a notamment la tête pourvue d'une rotation A360 grâce au ball joint. On peut également de par la transformation la lever ou la baisser. Nous avons les mains, alors si on les détache des canons principaux, on a quand même la pub d'oeuvre, on a également une rotation à 360 du bras. Nous avons aussi une articulation au niveau du coude et une autre articulation qui lui donne quand même une amplitude de mouvement optimum. Et on a l'avant de la main qui elle aussi est articulée. Voilà, qui est plutôt sympa. On a également ce petit gimmick comme dans la série quand le Grand Burst dans son mode robot balance la charge avec ses canons laser. On a quand même le truc qui est reproduit, le gimmick qui est reproduit. Malheureusement, là, comme je n'ai pas de missile, ça ne marchera pas avec les canons qui lancent les petits missiles. Et on a également des articulations au niveau des jambes. Vous voyez, on peut les positionner de l'intérieur vers l'extérieur et également les bouger comme ceci. ce qui n'aidera pas plus pour la stabilité. Mais voilà, on a quand même des petites articulations sympas. On n'oublie pas également la pointe des pieds qui elle aussi sont articulées. Voilà pour le mode robot et les gimmicks. Malheureusement, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas les missiles donc on n'a pas le gimmick des jets de canon. Mais bon, voilà, on a quand même dans son ensemble le robot qui est vraiment vraiment très sympa. C'est vraiment cette partie-là qui est très vilaine. Voilà, pour le reste, c'est du tout bon. Et on va faire par la même occasion un petit comparatif pour vous rendre compte un petit peu de l'attaque du bestiaux. Un petit comparatif donc avec voilà, la cabine transit de l'espace de notre héros Xer, le spèche shérif Gaban. Regardez, pourtant, c'est la version DX et à côté, elle est toute minuscule Rikiki. Je vous le referai voir aussi dans le mode vaisseau. Vous verrez que là, elle paraît encore plus petite. Voilà pour cette petite photo de famille plutôt soyeuse. Et donc, pour repasser du mode robot en mode vaisseau, là encore, c'est vraiment très très rapide. C'est ça qui était agréable aussi avec ces jouets de l'époque. Pas de prise de tête. Donc, on détache la main du canon. Voilà. On vient replacer le tout comme ceci. Hop. On loque les bras à l'intérieur. On détache. On met en place. Hop. On rabat. On loque. Voilà. Ensuite, on rentre les canons comme ceci, comme cela. On abaisse les ailes. hop. On vient tirer sur ces parties à l'extérieur. On ressort les roues. Ensuite, on vient hop rabattre les pieds comme ceci. Voilà. Voilà. Tac. Tac. On les met bien dans l'axe. Hop. On étire bien le panneau ici. On vient rabattre. Hop. On replace le pique dans l'alignement. Les jambes sont placées. On loque le tout. Tac. 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 Et dernière chose, donc, petit gimmick pour faire sortir l'avant du véhicule. Vous avez juste en dessous un petit poussoir. Vous appuyez dessus. Et hop là. voilà. Notre Grand Bers dans son mode vaisseau. Et là, tout de suite, c'est... Ça vous a tout de suite plus de gueule. C'est pour moi vraiment le plus beau mode des deux. Je trouve le vaisseau absolument son queux. Et je trouve qu'il est encore... Bah, il est encore actuel. Je trouve qu'aujourd'hui, encore, il est plutôt... Ouais, il reste assez moderne. Ça, j'aime bien. Et comme je vous le disais, donc, on va pouvoir faire à nouveau un petit comparatif avec le Dolgy Run. Et regardez, donc, voilà, la taille de notre Bird Stars. Absolument insane comparé, donc, au Dolgy Run. Je me rends compte que j'ai oublié de sortir les trains à vent. Hop. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Ah ! Ouh ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève cette première partie consacrée, donc, à notre Space Sheriff Charivan ou Xor02 ou encore Uchukeiji Charivan. J'espère que vous avez apprécié cette revue, que, voilà, vous avez pu, donc, pour les uns, découvrir et pour les autres, découvrir ce vaisseau absolument culte d'une série qui l'est tout autant, même si en France, voilà, la diffusion a cafouillé un petit peu. Vous pouvez retrouver, d'ailleurs, cette série, ainsi que des tas d'autres séries, Tokusatsu, Super Sentai, Metal Heroes, etc., etc., sur la chaîne officielle de la Toei. Certains épisodes sont même traduits en français ou sous-titrés, donc, voilà, de quoi vous faire plaisir si vous voulez en savoir plus sur l'univers des Metal Heroes et sur cette série. On se retrouvera, bien sûr, dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand, mais bon, vous serez, bien entendu, avisés en temps et en heure, donc, pour la suite des aventures de Charivan avec, pour la prochaine fois, donc, je pense, la présentation du tank Scheringer. Voilà, n'hésitez pas, comme toujours, à me laisser vos impressions, vos commentaires, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Par avance, un grand merci pour tous vos petits pouces bleus qui, vous le savez, me font toujours infiniment plaisir, sont sources de joie et de motivation, et ça, voilà, pour votre papi, ça n'a pas de prix. Je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, on se retrouve donc prochainement pour de nouvelles aventures et surtout, donc, n'oubliez pas, n'oubliez jamais, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.